Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un site dont je me sers assez souvent et ce site vient de sortir un nouvel outil que j'avais envie de vous présenter. Donc, le site c'est light.gg. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle des outils que j'utilise assez souvent ou des choses cool que je trouve sur internet qui peuvent finalement nous accompagner dans notre vie de gardien qui sont assez sympas. Donc light.gg, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une base de données assez cool où vous pouvez voir toutes les nouveautés, où vous pouvez aussi voir toutes les armes qui sont disponibles dans Destiny 2. Vous pouvez aller dans le détail des armes. Il y a un système de classement, de notation des armes. Vous avez toutes les percs disponibles et ainsi de suite. Donc, déjà, c'est une base de données très sympa que je trouve très jolie et tout ça. Elle regroupe aussi très souvent sur sa page d'accueil les nouveautés. Donc là, on a tout ce qui est autour de Renegas qui est mis en avant. On a les armes les plus utilisées en PVP et tout ça, un classement des joueurs. Donc, il y a des trucs de base assez cool. Récemment, ils ont ajouté un nouvel outil qui s'appelle Director qui est assez cool pour suivre finalement son activité, ce qu'on a fait ou pas fait dans la semaine ou dans la journée. Par exemple, moi, si je veux voir toutes les quêtes que je suis en train de faire avec mon chasseur sur Xbox, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Donc déjà, rien que ça, c'est assez cool. Mais l'outil que je trouve encore plus sympa qui est sorti dernièrement, c'est le God Roll Finder. Qu'est-ce que c'est que le God Roll Finder ? Eh bien, ça va être un outil assez sympa pour trouver exactement les armes qui vous correspondent. Alors, je m'explique assez rapidement. C'est imaginons que vous aimez, par exemple, avoir tout ce qui va être des armes, donc toutes les armes au départ, mais vous voulez absolument avoir une arme qui va avoir télémètre, voilà qui s'appelle Rancher Rider en anglais et pourquoi pas Kill Clip, donc chargeur mortel. Eh bien, vous rentrez ces deux percs-là et l'outil va vous sortir toutes les armes qui peuvent avoir ces deux percs. Alors attention, des fois, c'est dans le même emplacement, donc vous ne pourrez pas avoir les deux. Mais par exemple, sachez que l'Extein D, un impulsion légendaire, eh bien, il peut avoir les deux en même temps. Donc là, comme ça, vous allez me dire, ouais, ce n'est pas ouf, ce n'est pas ce que moi, je vais utiliser. Mais clairement, moi, je trouve ça génial parce que, par exemple, si je veux le revolver, le revolver avec chargeur rapide, avec Outlaw et une paire qui se combine très bien, Kill Clip, eh bien, je sais par exemple que le Duke, il va pouvoir l'avoir. Donc, quand je vais avoir un Duke, je vais essayer de regarder s'il a, le revolver du raid qui peut l'avoir et surtout qu'il y a certaines armes, les armes notamment des armes obtenables dans certaines activités, donc vous pouvez vraiment les farmer et bien, elles peuvent avoir cette combinaison. Donc, vous pouvez avoir chargeur mortel et hors la loi, pardon, en même temps. Donc, c'est potentiellement des armes que vous pouvez farmer. Pareil, moi, j'adore les snipers qui vont avoir la visée rapide. Eh bien, je peux regarder tous les snipers qui ont la visée rapide. Comme ça, quand je les loot, je fais bien attention à ne pas les supprimer directement alors que d'habitude, peut-être que je ne les n'aurais pas regardé. Et donc, voilà, je sais que toute cette liste de snipers peut avoir visée rapide. Donc, c'est assez cool. Je ne sais pas trop ce que c'est la différence entre le rouge et le bleu. Je crois que le rouge, c'est quand ça doit être plus dur à obtenir. C'est peut-être le pourcentage que l'arme est cette arme-là ou peut-être que rouge, c'est des perques fixes. Je ne sais pas trop, je ne pense pas. Vous voyez parce que sur lui, ce n'est pas une perque fixe. Je n'arrive pas trop à savoir quelle est la différence entre rouge et bleu. Mais voilà, cela permet vraiment d'avoir une idée des armes qui sont sympas, qui peuvent vous correspondre. Pareil, moi, j'ai envie de tester des armes. Par exemple, je sais que potentiellement, je vais peut-être essayer de farmer le long shadow qui est un sniper très sympa que je n'ai pas encore obtenu et qui peut avoir cette visée rapide. Donc voilà, c'est un outil que je trouve assez cool, qui n'était pas encore disponible sur Destiny qui n'est disponible que depuis vraiment pas longtemps. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous le partager. Ce n'est pas le seul outil que j'utilise dans Destiny. J'utilise d'autres outils pour savoir mes stats au global, pour savoir si je vais faire plutôt des kills avec mes armes principales ou mon super ou ma mêlée, savoir l'évolution sur le temps, tout cela. Donc voilà, moi, j'aime bien ces petits outils qui viennent compléter notre expérience, qui sont en dehors du jeu. Là, je vous en ai présenté un, light.gg. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher un gros like. Cela serait avec plaisir que je vous en montrais d'autres. Si ce n'est pas le cas, ce sera le dernier de la série. Mais voilà, moi, je trouvais cela assez sympa. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye-bye !